Donc, on est allé en autobus à Silo. Qu'est-ce que Silo vous dit? Ça vous dit quoi? Dans la Bible? Bon, on va vous le dire. Ça a été une capitale spirituelle d'Israël pendant 400 ans. Silo, vous voyez Jérusalem. Et là, mais Silo est juste là, qui n'était pas très loin de Jérusalem. Fait que c'était dans le désert et les Israélites ont mis le tabernacle. Donc, on voit ici, là, ça c'est un hologramme, ça c'est finalement le tabernacle. Vous allez voir les photos tantôt. Mais je veux que vous remarquiez la distance qui se trouve en ici et là, et là et là. Tout était très précis dans la parole de Dieu. Les distances, les largeurs, tout était tellement conçu pour que le peuple de Dieu fasse selon les ordres de Dieu. Je voudrais seulement préciser que c'était à Silo, en fait. Quand ils sont sortis du désert, ils ont réparti les territoires entre les douze tribus. Mais là, il y avait le tabernacle de Dieu avec eux. Mais là, il n'était plus question de le démonter et de le remonter. Donc, ils l'ont établi à Silo. Et là, ce n'était plus des toiles qui faisaient l'enceinte. Ils ont mis vraiment des vraies clôtures. Et c'est là que Samuel, le prophète Samuel, c'est là qu'il a fait son ministère. Le tabernacle de Dieu était d'une importance capitale pour le peuple juif. C'est là que se trouvaient l'hôtel des sacrifices pour recevoir les sacrifices d'animaux nécessaires à l'expiation des péchés. Quant à nous, n'est-ce pas, nous tous, gloire à Dieu, nous avons Jésus comme souverain, sacrificateur, éternel. Amen. On peut le raconter n'importe où. Puis on n'a pas besoin d'avoir un hôtel et offrir quoi que ce soit. Fait que, écoutez, là, tantôt, je vous ai fait remarquer la distance qu'il y avait. C'est la même reproduction que l'hologramme qu'on voyait tantôt. Et ici, ils ont mesuré cet espace et ils ont trouvé des vestiges. J'entends la fin. Oui, je comprends, mais... Vas-y, vas-y. Parce que c'est là qu'Anne... Oui, bon. OK. C'est là qu'Anne... Vous savez, Anne n'avait pas d'enfant. OK. Puis pour une femme, de ne pas avoir d'enfant, c'était tellement difficile pour elle. C'était une continuité de sa personne. Puis c'était un héritage, je crois. Donc, elle est allée vers Dieu. Bien, il a dit, écoute, Seigneur, je veux avoir un enfant. Puis le prêtre qui était là, Élie lui a dit, l'année prochaine, tu vas avoir un enfant. Et bien, sa prière... C'est la prière aussi. Oui. Puis sa prière a été réalisée parce que l'année suivante, elle a vraiment été enceinte. Mais la belle histoire qu'on veut vous raconter, c'est que... C'est pas dans l'ombre, c'est plus grave. On va aller un petit peu plus grave. Écoutez, il y a eu un couple juif américain qui habitait New York. Ils étaient vraiment à l'aise, très, très à l'aise. Et le couple n'arrivait pas à avoir d'enfant. Puis là, ça rendait la dame triste. Ah, mon âge, j'aimerais avoir des enfants. Mais ils ont un ami juif qui leur a dit, écoutez, pourquoi vous n'iriez pas à Silo? Anne a eu la même situation que vous. Elle a prié. Et l'année suivante, elle a eu un enfant. Ils sont allés à Silo. Le couple a prié avec un pasteur. Tiens. Puis là, miracle, l'année d'après, elle a eu un enfant. Elle était enceinte. Et il se coupe à faire ce cinéma 3D où est projetée toute l'histoire de Anne en 3D réel, comme imagines. C'est fantastique. Et là, la raison, ils sont presque sûrs que le tabernacle se trouve à cet endroit. Pourquoi? Il y a deux raisons. La première, c'est que les murs qui se trouvent ici et là-bas, ça en passant, c'est qu'ils vont reproduire le tabernacle. C'est pour ça que vous voyez les poteaux. Mais d'un mur à l'autre, ça correspondait exactement à la largeur qu'on a vu tantôt. Et en plus, lorsque, parce que vous avez vu l'hôtel de sacrifice, lorsque les Israélites offraient des animaux en sacrifice, chaque famille prenait une partie de la viande et retournait à la maison sous l'étangue et mangeait la viande. Ils devaient obligatoirement briser les acides de céramique. Mais tout autour de l'endroit du tabernacle, là où vivaient les Juifs, ils ont trouvé des parcelles de céramique dix fois supérieures à partout en Israël. Donc, ils se sont dit vraiment que ça devait être au même endroit. Écoutez, on est allé en Cisjordanie. C'est majoritairement musulman. Puis vous savez que la guerre est présente là-bas. On nous a dit qu'on change d'autobus. Pourquoi? En revanche, Cisjordanie demain, c'est un autobus blindé. Vous tirez le banc là-dessus, elle ne passe pas. Oubliez ça. Alors, on ne pouvait pas aller à la mer morte. Alors, voilà où est-ce qu'on se retrouve. Donc, cette mer est réputée pour sa salinité, qui est dix fois plus salée que l'océan. Et aussi, c'est que sa surface, elle est à 400 mètres en dessous du niveau de la mer. 400 mètres, très bon. En tout cas, donc c'est vraiment le point géographique le plus beau sur toute la Terre. Et tout le monde s'en vente là-bas. Et, évidemment, the lowest bar in the world. Puis si vous regardez Chantal, c'est pas parce qu'elle a pris si bien, c'est parce qu'elle fatiguait un petit peu les yeux bas, là. Mais, la baignante le rafraîchait. Ça faisait chaud, ça faisait chaud. Et voilà, marchant. Hé, écoutez, j'en reviens pas, c'est un phénomène. Hein, t'es dans l'eau, là. Moi, mes fesses, là, on touche pas ensemble, là. L'eau, il y a comme quatre pieds d'eau en-dessus de moi. Fait que tu peux lever les bras, les mains. Là, j'ai dit, je vais essayer de faire la brasse. Tu fais la brasse, mais t'as le derrière, le sorti de maire. C'est impossible. T'avances pas, ni le crâle non plus. Impossible. Quasiment comme de l'huile. C'est quand même quelque chose. Mais, je l'ai dix fois plus à l'aise que la mer traditionnelle. C'est pas vrai. Puis, faut pas rester trop longtemps. Puis, si on a des petites blessures, ça chauffe. Ouais. OK. OK. Là, on vient de retour à Jérusalem. Écoutez, les levées, les couchées de soleil, là, c'était merveilleux. Ah, puis, le soleil est chaud, là, c'était quelque chose. Ouais. OK. Alors, à ce moment-là, moi, le jour... Ça, c'est le film, hein? Oui, c'est le jour du sabbat. Ouais, OK. Le jour du sabbat, bien, vous savez comment je me levais tôt. Je me levais avec le lever du soleil. Là, j'ai dit, ça va. Je suis dit, je vais aller au mur occidental. En passant, ils ne l'appellent plus, le nœud, le mur des Lamentations, parce que, vraiment, ils se sont dit, c'est un mur à l'ouest, on va l'appeler occidental, maintenant. Et, écoutez, il y avait une activité, là, il était 6h15 le matin. J'en revenait pas de voir un autant de monde. Vas-y, vas-y pour le petit film, et regardez, là. Hé, on n'entendra pas mon chauffeur. Ben, on le met sur le tout. OK. Donc, c'est le fameux mur, oui, occidental. C'est tout près de notre hôtel, ça fait qu'on pouvait y aller facilement. Puis, c'est ça, le jour du sabbat, là, c'est comme ça. Il y a un côté pour les hommes, un côté pour les femmes. Là, on va, bon, le prochain, le prochain, c'était, c'est ça, c'est ça. Donc, vous n'aurez pas du son, ça fait qu'on va passer la prochaine. OK. Bon, plus tard dans la journée, on a visité la salle où Jésus aurait pris le dernier repas. En fait, c'était pas la salle même où il était, mais c'était une salle comme ça. OK. Où il a pris vraiment son dernier repas avant d'aller dans le jardin de Génie-Sémane. Donc, c'est vraiment une belle salle. Puis là, on va revenir au chauffeur. Oui. Bon, on va essayer. On va le laisser. On va le laisser. Parce que, attends, attends. Regardez ici, là. Là, ça, c'est l'esplanade, le mur des Lamentations est juste ici. OK. Puis lui, il fait du chauffard, puis il fait un appel à la prière. On ne l'entend pas, là. C'est pas un appel, c'est très bien. Mais lui, oui. C'est très bien. OK. Donc, c'était une très belle, là. Bien, un jour. Oh, c'est ça. Tu sais, on entend souvent le chauffard, là. Bon, ouais. Et puis, là, c'est un index vert. Ça, je sens tout l'obstractif, là. Ça, c'est bien. Ah, Jérusalem, le soir, près de notre hôtel, c'est quand même beau, hein? Vous êtes beau, c'est. OK. Là, on reste toujours à Jérusalem. Écoutez, regardez ce lieu, comme il est fissuré. C'est toutes des balles, des boules de calme. Écoutez, Israël a été, Israël a été quand même pris une vingtaine de fois. Imaginez. Il y en a eu des guerres. Il y en a eu des guerres. À Jérusalem. Oui. Ah, la prochaine photo. La prochaine photo, ça, c'était au musée d'Israël. Ça m'a vraiment surpris. Écoutez, ce qu'on voit ici, là, c'est des eaux d'une chelette. OK? Et puis, qu'est-ce que vous pensez que c'est ça? Wow! C'est un... Exactement. Qui prouve comment la résurrection était commune dans le temps de la juge. Pas la résurrection. Pardon, la crucifixion. Oui, avec un clou qui transperce même les eaux. Les eaux étaient moins... étaient moins communes. Ils étaient pas mal plus glorieux. C'est sûr. Oui, c'est ça. Vas-y pour nous. Bon, ensuite, on a visité ce qu'ils appellent... Le lieu du crâne. Ce qui est l'endroit où vraiment Jésus a été crucifié. Pourquoi ils l'appellent le lieu du crâne? Ça l'a d'un crâne, ici. Vous voyez? Les deux yeux, là. Et même, il y a un guide. Il y avait ici, autrefois, comme un rocher surplombé. Comme si il y avait un lien. Puis, le guide, qui est habitué d'être là, puis qui nard toute l'histoire et tout, il est arrivé un matin, puis le nez a tombé. Il dit, « Ah, ça, c'est pas bon! » Il dit, « Que voulez-vous qu'on le fasse? » On va toujours... Ah, oui! On va toujours bien pas te coller. Ça fait qu'il y avait un nez ici. Donc, c'était plus évident que ça semblait être un crâne. Là, le jardin de la tombe, il y a une contestation. Il y a certaines personnes qui disent que c'est où est-ce qu'on vous montre. Il y en a d'autres qui disent que c'est un autre lieu. Là, il y avait une église par-dessus. Mais, en tout cas, ça, c'était vraiment un bel endroit. Et quand même, regardez la porte. La porte de la tombe, ici. Et on avait le droit de rentrer à peu près deux par deux là-dedans, parce que c'est assez étroit. Donc, le lieu probable où Jésus... Où Jésus avait été déposé. Il y a beaucoup de choses qui concordent pour dire que c'est là, dont une des preuves qu'on va vous montrer. Bon. Puis ici, en fait, l'accès est fermé par des barreaux à l'intérieur. Puis là, j'ai mis le verset. Marie-Marie Madeleine, oui, elle vit deux ans, je vais être du Dublin. « Assis à la place où avait été couché le corps de Jésus, l'un à la tête, l'autre au pied. » Et là, j'ai mis cette photo. Et vous voyez, justement, Jésus a été couché là, et il y avait de l'espace pour un ange et puis un autre juste là. C'est ça. Donc, on imagine les anges assis, l'un à la tête et l'autre au pied de Jésus. Alors, comme on vous disait, les couchers de soleil, la parole « lever de soleil », c'est très, très beau. Puis la prochaine, aussi, c'est comme l'agrandissement de la photo précédente. Je te trouvais vraiment belle. Alors, nous, on voulait le plus possible faire bénéficier de notre voyage. Mais, ce qui est fantastique, c'est que, là, on est allé, ce Jésus qui a marché pour nous, qui a vraiment œuvré en faisant des miracles et des prodiges, est vivant aujourd'hui. Et pour ceux qui disent que Jésus est vivant, on voit l'action de Dieu à tous les jours. Mais, il y a vraiment des versets qui nous exhortent toujours à dire « Approchons-nous donc avec l'assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir et de trouver grâce, afin d'obtenir, pardon, miséricorde et de trouver grâce, afin d'être secourus dans nos besoins. » Alors, moi, ce que j'aimerais vous demander, c'est qu'on puisse, tu vas participer quand je vais te résumer, qu'on puisse s'arrêter. La parole de Dieu dit « Arrêtez et sachez que je suis Dieu. » « Je domaine sur les nations, je domaine sur ma terre. » Dieu a le dernier mot. C'est lui qui nous attend après. C'est lui qui connaît notre destinée. C'est lui qui connaît l'histoire de l'humanité future. Il connaît tout. Alors, j'aimerais... Non, on ne le prouve pas. Il se m'appelait ici. Hier matin, Jean m'est arrivé, tout est venu à côté de moi. Il me dit « Oh, je sens la présence de Dieu. » Pendant qu'il m'écoutait ça. Donc, en fait, on vous a parlé du temple, on vous a parlé un peu, bon, bon, il y a le lieu saint, le lieu très saint. Et quand Jésus est mort, on sait que le voile a été déchiré du haut vers le bas. Et ça, ça nous donne un libre accès au fait du monde de Dieu. Et puis, en même temps que ce chant se déroule, on voit un peu des images qui se tendent. Et c'est ce qu'on voulait faire ce matin, vous inviter à venir s'approcher de Dieu. Et on pourra prier pour vos besoins. Mais vraiment, le faire dans un esprit ou que vous vous approchez de la présence ultra-sainte de Dieu à travers le Saint-Jésus. Donc, on va partir avec l'ensemble. Attendez, je veux juste dire, c'est le fait de venir là-bas, c'est de dire à Dieu, je prends un temps pour toi, pour m'approcher de toi. Je veux que le monde se sente libre. Mais que si vous aimeriez avoir la prière, vous levez la main, puis à ce moment-là, on va prier pour vous. Fait qu'on vous demande de porter attention. C'est un peu de bruit avec sous-titres par 7. C'est autant que c'est. C'est un petit problème technique qui n'est pas. C'est un autre, là, on est bruit. Ça ne sera pas long. C'est bon. 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 C'est bon.